bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne si vous me suivez sur twitter vous êtes au courant je suis allé chez action je suis allé chez action pour faire un petit réassort d'hiver enfin petit vous allez voir qu'il n'est pas si petit que ça et d'hiver oui parce que moi dans mon esprit dans ma tête il ya que deux saisons soit il fait beau et c'est l'été soit il fait froid et c'est l'hiver et là en ce moment il fait très froid voilà pourquoi des fois il ya des moments où j'ai des commentaires qui me disent mais ce produit là il n'est pas sorti en hiver il est sorti en automne ah oui dans ma tête ça n'existe pas ça c'est soit c'est moche il fait froid c'est l'hiver une saison que j'aime bien quand même soit il fait beau il ya du soleil on peut sortir c'est cool et c'est l'été bref là ce sont des produits hivernaux des produits pour la saison froide pour affronter le froid qui est en train de s'installer dans le nord et donc et bien je vais vous les présenter tout de suite en plus j'ai le ticket de caisse on va pouvoir regarder les prix parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu augmenté chez action est ce que vous pensez également ça augmenter chez action et bien dites moi tout ça en commentaire on commence par des produits justement qui sont et bien de saison alors je voulais acheter du bioéthanol mais le rayon de bioéthanol était vide chez action est ce que vous aussi vous avez des ruptures dans vos magasins parce que nous dans le nord en tout cas dans le valencien noir c'est tous les magasins qui ont des rayons vides bref à chaque fois que je veux acheter un truc en tout cas il s'avère que le truc que moi je veux acheter il est indisponible c'est usant mais je sais qu'ils vendent ça aussi c'est un tout petit peu plus cher c'est du gel alors ça s'utilise également à l'extérieur à l'intérieur on peut mettre ça dans une cheminée au bioéthanol juste c'est bien marqué que si vous l'utilisez à l'intérieur et bien il faut bien ventiler la pièce où a lieu la combustion mais sans faire de courant d'air parce que si vous faites un courant d'air forcément ça n'a plus aucun intérêt car le but quand même de ces produits là c'est de chauffer une cheminée au bioéthanol ça réchauffe quand même un petit peu donc j'ai jamais testé ce gel là je suppose que ça doit avoir une durée de combustion comme c'est en gel qui est un peu plus élevé que le bioéthanol en tout cas je vais tester et je vous tiens au courant dites moi si vous connaissez le fire gel alors j'en ai pris deux parce qu'il faut bien tenir l'hiver avec ça pour les soirées fraîches et alors le fire gel qui est un peu plus cher que le bioéthanol nous a coûté 1,99 donc c'est deux fois 1,99 ça aussi j'ai l'impression que ça peut augmenter ce genre de produit là en même temps avant je prenais le bioéthanol là j'ai pris le gel mais je pensais que c'était un petit peu moins cher que ça avant vous me direz c'est peut-être moi qui me fait une idée alors on continue dans les bouteilles volumineuses donc du vinaigre de nettoyage parce que oui je fais le ménage chez moi il ya certaines personnes qui en doutent mais non notamment je mets du vinaigre pour des tartrais parce que c'est quand même mieux que les produits à base d'acide ça reste que du vinaigre et celui là les parfumer donc en plus même si vous aimez pas l'odeur du vinaigre ça reste quand même supportable il y à lavande il y à eucalyptus alors eucalyptus c'est celui que je prends d'habitude lavande je sais pas si je l'ai déjà testé je me souviens plus on va sentir ça en direct je vous dirais si ça sent fort le vinaigre aussi on sent quand même la lavande je sais que l'eucalyptus sent tellement fort l'eucalyptus que on sent très peu le vinaigre non ça sent fort la lavande aussi donc on sent pas fort le vinaigre donc ça c'est cool voilà pour des tartrais faire briller les éviers les baignoires et les toilettes ça fonctionne bien alors donc le vinaigre oui je vais vous donner le prix c'est pas très cher ça c'est pour ça aussi ça coûte moins cher que d'acheter antical via cal anti calcaire habituel c'est 59 centimes je continue j'ai pris du désodorisant textile déjà parce que c'est aux fruits exotiques donc j'adore les fruits exotiques j'ai hâte de voir ce que ça sent parce que non j'ai pas senti dans le magasin mais aussi parce qu'on achète pas mal de vêtements ressourcerie donc moi je les mets dans un appareil qui défroisse nettoie désodorise à la vapeur qui s'appelle le prêt à porter je vous ai déjà montré ça dans une vidéo c'était une vidéo 10 objets what the fuck que j'ai à la maison qui a été sûrement renommé 10 objets insolites que j'ai à la maison parce qu'il ya certains termes qui passent pas bien en vidéo donc je vous avais déjà montré mon prêt à porter donc on achète clairement un manteau en cachemire par exemple on le met pas en machine donc je le mets dans mon prêt à porter et puis après j'aime bien quand même moi que ça sente bon c'est à dire que le fait que ça sente rien ne m'intéresse pas moi j'aime bien qu'il ya une petite odeur parfumée donc eh bien je vais pulvériser ça sur ces vêtements là et ça sent vraiment les fruits tropicaux ça sent trop bon ça sent comme le gel douche au champ à l'époque qui était aux fruits tropicaux ah j'adore j'adore sachant que le cachemire en plus j'ai appris qu'il fallait de temps en temps l'hydrater pour qu'il reste beau il faut pas hésiter à le mouiller du cachemire pour que les fibres regonflent donc on hydratera son cachemire ça sera très bien on continue alors non avant on donne le prix et oui on donne le prix donc je vais vous dire ça tout de suite c'était moins cher que du vrai fibrès déjà ça c'est à dire parce que chaque action est aussi du vrai fibrès et que le vrai fibrès coûte cher 1,59 c'est vraiment pas cher on continue on continue avec des petites boîtes alors je n'ai pas toutes voulaient sortir parce qu'on a acheté des toutes petites boîtes de la marque cure vert alors déjà je savais pas qu'ils vendaient des boîtes coeur vert chez action pour information ce sont des boîtes d'une marque concurrente à tupperware c'est à dire qu'avant dans l'ancien temps il y avait tupperware et coeur vert et voilà cette marque là c'était quand même les concurrents direct c'est à dire que cure vert maintenant ça se trouve chez action pour vraiment pas cher c'est original donc c'est la boîte de qualité bien sûr parce que c'est une marque c'est pas un produit toi même tu sais là c'est fait en europe donc c'est pas made in china c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on trouve des boîtes cure vert maintenant chez action c'est parce qu'ils ont du mal à faire revenir de chine et donc ça va servir comme boîte à savon sachant que ces boîtes là c'est comme les boîtes tupperware c'est increvable et vous mettez un savon vous le passez au lave-vaisselle vous pouvez mettre des biscuits dedans après les odeurs vont pas se mélanger parce que c'est vraiment des plastiques bon ben voilà qualité c'est européen c'est sans bpa ça va au lave-vaisselle ça va au congélateur c'est garanti pour contact alimentaire et c'est du 0,5 sachez qu'on peut voir la matière plastique donc du 0,5 je vous mettrai ce que c'est en bas de votre écran donc on en a pris plusieurs parce que monsieur beauté en herbe n'utilise plus de gel douche mais des savonnettes et c'est vrai que lorsqu'on achète une savonnette et bien souvent soit elle est emballée dans du papier soit on l'utilise pas entièrement tout de suite et ça perd de sens de son odeur de sa senteur donc si vous faites une grosse commande d'encens et de savon par exemple pour pas payer les frais de port et que vous voulez bien conserver vos savons comme ils sont souvent emballés dans du papier et bien mieux vaut les mettre dans des boîtes étanches comme ça puis bon ça va rester aussi au bord de la douche comme ça vous utilisez le savon qui est associé au parfum que vous comptez mettre par exemple un savon au patchouli si vous mettez un parfum au patchouli un savon au bois de cèdre si vous mettez un parfum au bois de cèdre donc ces petites boîtes là elles sont à 59 centimes ça je connais le prix parce qu'on est allé chez action notamment pour ça donc ça vaut vachement le coup voilà et elles ont l'air solide et bien donc je vous les recommande on verra si au niveau de la charnière voyez ici c'est au niveau de la charnière et si au niveau du petit fermoir si ça dure dans le temps et comme c'est du cure vert ça devrait dites moi si vous connaissez les boîtes cure vert est ce que vous en pensez je mets ça de côté donc voyez il y avait plein de couleurs je vous montre peut-être la troisième couleur allez soyons fous soyons fous sachant que je vous ai toujours dit un en matière de boîte il vaut mieux prendre des petites boîtes même si c'est pour alimentaire plutôt que de prendre des grosses boîtes parce que finalement prendre une grande boîte et la remplir au quart ça ne sert à rien autant prendre des petites boîtes comme ça bon en tout cas je suis content que cure vert soit chez action parce que c'est des plus belles boîtes que les boîtes d'action vous utilisez trois fois et qui finissent à la poubelle parce qu'elles sont fissurées on continue j'ai repris une pince de service parce que j'en ai qu'une seule de ce format là en tout cas et je me rends compte que je m'en sers souvent et quand elle est au salle au lave vaisselle et ben je suis bien embêté ça coûte rien ces pince là de service je vous dirai le prix après mais c'est vachement pratique notamment si vous faites grillé au four des nuggets si vous faites des boulettes de soja au four aussi ben pour servir c'est beaucoup plus pratique surtout les boulettes en fait c'est pour ça que je les utilise c'est pour les boulettes de soja parce que ça roule donc là comme c'est arrondi à l'intérieur on arrive bien à les prendre tac et pour servir c'est plus pratique également comme c'est un peu voyez dentelé pour servir les pattes c'est également très pratique ces petites pinces là j'ai d'autres modèles de pinces notamment des pinces où c'est plat etc elles vont moins bien que celle là les pinces plates c'est plutôt pour à la rigueur une omelette mais là j'avoue que ce modèle là c'est le plus c'est donc en avoir deux c'est pas du luxe pareil ça va nous durer toute une vie un une petite pince comme ça combien coûte t'elle 1 à servir 91 centimes donc là franchement faut pas s'en priver alors j'ai repris un petit briquet comme ça c'est un briquet que moi j'avais acheté chez bm que j'avais payé 4 euros d'ailleurs 4 euros même peut-être 90 bref ça coûtait cher mais c'est des briquets qui fonctionne super bien parce que ça fait un peu comme un chalumeau comme une lampe torche et là j'ai vu qu'ils en avaient chez action alors j'en ai repris un parce que j'en ai qu'un seul et bon clairement des briquets moi je les recharge donc je vais pas dire que j'ai pas de briquet chez moi mais il y en a beaucoup qui font la tête soit c'est le plastique qui est fissuré en bas et c'est pas très sécuritaire soit c'est au niveau du bout ça commence à brûler et il faut mettre trois heures pour l'allumer donc au bout d'un moment les allume gaz ils font la tête chez moi je les ai depuis je sais pas combien de temps donc j'ai pris ce modèle là parce que c'est vachement mieux c'est vachement plus pratique bien sûr ça se recharge également et puis j'ai remarqué dans le magasin qu'on pouvait en plus et bien l'utiliser pour faire par exemple des crèmes brûlées ou même griller du pain dans certains restaurants ils utilisent ce genre de chalumeau pour griller du pain faire des petits toasts rapides donc je me suis dit tiens en plus c'est deux en un et donc oui j'en avais un et j'en prends un deuxième parce que un seul allume comme ça gaz qui fait en même temps allume en sang allume bougie voire même si je l'utilise pour cuisiner ben ça fait pas beaucoup à chaque fois je suis obligé de courir un peu partout pour le retrouver donc j'en mettrai un dans le salon pour toutes les bougies etc et un dans la cuisine pour allumer mon gaz et aussi et bien faire un peu de la cuisine on continue j'ai pris des cotons tiges donc maintenant ce sont des cotons tiges bien sûr carton a le droit de faire des cotons tiges en plastique or ça c'est pratique parce que c'est une petite boîte qui fait un peu distributeur de cotons tiges je vais pas l'ouvrir maintenant mais c'est pratique alors nous on a essayé les trucs en métal pour nettoyer les oreilles monsieur beauté en herbe a attrapé une sorte d'eczéma dans les oreilles à cause des trucs en métal c'est à dire qu'il a plein de peau morte enfin bref je vous passe les détails c'est pas très ragoûtant moi je reviens aux cotons tiges classique je suis désolé mais le reste mérite l'intérieur des oreilles également moi j'avais pas de à faut dire aussi que moi dès que ça commence à être un peu sensible dans mes oreilles j'arrête je vais pas continuer à utiliser les trucs en métal là pour nettoyer les oreilles si je sens que ça commence un petit peu à chauffer à l'intérieur monsieur beauté en herbe y aller de mon coeur et franchement je pense pas que ce soit l'idéal en tout cas moi je trouve que ça irrite un petit peu un des trucs en métal pour nettoyer les oreilles donc moi je reprends les cotons tiges habituelles et mes oreilles se portent mieux voilà pour les cotons tiges et puis aussi pour le maquillage si vous faites un trade liner des fois c'est bien d'avoir des cotons tiges pour rectifier les erreurs alors il ya une beauté en herbe qui m'a demandé un avis sur discord elle m'a demandé ce que je pensais de ça mais avant de vous dire d'ailleurs ce que je pense de ça je vais vous dire le prix des cotons tiges et en fait durer le suspense alors les cotons tiges bon ça doit pas coûter très cher mais je vous dis le prix quand même parce que c'est peut-être pas non plus les moins chers mais j'en ai pris parce que j'en avais besoin ça m'évite de faire un autre magasin et de repayer 100 euros une fois de plus parce qu'à chaque fois que j'ai fermé course alimentaire j'en ai pour 100 euros même quand il n'y a rien dans le caddie bon ceux qui sont sur discord sont au courant alors les cotons tiges sont à 85 centimes et donc je disais une beauté en herbe m'a demandé mon avis sur ça alors il y en a deux je prends les deux ce sont des gummies pour la peau et moi j'ai dit à la botte en herbe mais je ne sais pas j'ai pas testé mais en même temps je savais pas qu'ils vendaient ça chez action donc du coup et bien je suis allé voir chez action alors ce qui est un peu gênant c'est qu'il y en a pour la peau enfin non non cela c'est pour les on y arrive cela c'est pour les cheveux et les ongles et il y en a pour la peau moi j'ai pris cheveux et ongles toi même tu sais pourquoi mais c'est surtout que ce qui est gênant c'est quand on regarde sur le descriptif c'est marqué zinc et sélénium qui contribue voilà à la maintenance normale des cheveux et des ongles contient biotine le problème c'est que si vous voulez vraiment le détail il faut gratter l'étiquette enlever toute l'étiquette pour avoir la composition qui est donc ici je sais pas si ça sera lisible à la caméra dans le doute je vous mets ça vous ferai pause si ça vous intéresse et là on se rend compte quand on a tout déroulé l'étiquette alors c'est très sympathique dans le magasin de tout dérouler l'étiquette pour voir ce qu'il ya à l'intérieur qui est de la vitamine A, vitamine E, vitamine B, biotin, acide pantothénique, zinc, iode et sélénium il n'y a pas que ce qui est écrit sur la première partie du flacon ici et c'est pareil donc on en vient là ce que je voulais vous dire il y a des gummies aussi pour la peau c'est marqué contient la vitamine c pour un bon fonctionnement des cellules de la peau mais c'est à mon avis ça ne contient pas que de la vitamine c maintenant j'allais pas non plus ouvrir comme ça dérouler un tout un flacon de produits pour la peau que je n'utiliserai pas toute façon il y en a plein qui sont déroulés un d'étiquette je trouve pas ça terrible bref pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur mais si c'est marqué vitamine c pour la peau sachez qu'il ya peut-être d'autres choses également là donc c'est pour les cheveux et les ongles ça fera un petit complément de vitamine en plus de mon traitement anti chute de chez action traitement anti chute que je n'ai pas trouvé donc je pense qu'ils n'en ont plus et j'ai regardé également c'est ça ce que je voulais vous dire il ya beaucoup de choses à dire sur ces vitamines j'ai regardé il n'y a pas de vitamine d dedans parce que moi personnellement je prends des uv doses qui sont donc des petites doses de vitamine d parce que j'ai fait une prise de sang je suis dans les choux complètement dans les choux des rats de la moquette manteau de vitamine d c'est pas étonnant déjà je sors vraiment chez moi mais en plus les confinements ont fait que et c'est pas bon pour les os quand on manque de vitamine d j'ai pas envie de me retrouver avec de l'arthrose en plus que dans la famille tout le monde fait l'arthrose voilà je surveille ça donc là j'aurais pas un trop plein de vitamine d parce qu'il y en a plein dedans à savoir quand même ceci du coup vous voulez de la vitamine d d'avoir garderez peut-être les compléments alimentaires pour la peau et peut-être que ce pour la peau contiennent de la vitamine d je sais pas et la vitamine c c'est sûr c'est marqué devant mais il ya d'autres choses bref donc mon avis là dessus j'en sais rien je n'ai pas encore testé ce que je sais c'est que moi les gummies ça fait partie des seules vitamines que j'arrive à prendre sans les oublier parce que c'est agréable parce que sinon j'ai d'autres vitamines et franchement quand j'essaye de les prendre et les vitamines à avaler comme ça et puis ça me donne moins mal à l'estomac parce que ça ça fond et ça se dissout 1 c'est comme des bonbons alors que les gélules ça se dissout mais dans l'estomac ça se mâche pas une gélule donc c'est pas terrible bon tout ça pour vous dire que je vais tester je vous tiens au courant si vous me voyez avec des cheveux de trois kilomètres ça sera grâce aux gummies sachez qu'en tout cas le traitement rond qui chute de chaque action fonctionne je vois même que là vous voyez je commence à avoir du volume même à ce niveau là enfin ça devient indécent avec ça en plus ça ne peut être que mieux on se tient au courant pour les cheveux et puis pour les ongles aussi parce que j'ai des ondes très cassants mais ça je vous prévois une vidéo je suis en ça ça fait un moment que j'ai des ondes pourris vous l'avez vu mais c'est parce que je prévois une vidéo sur le dipping nails les faux ongles et je vous dirai tout tout ce que j'ai subi tout ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire je vous le dirai dans cette vidéo donc voilà vous aura un avis complet et des astuces sur les ongles de porcelaine mais là c'est pas le sujet du jour et alors combien coûtent les fameuses vitamines du coup ergumise de chez inovit et bien 60 pièces donc ça fait une boîte c'est un traitement d'un mois il ya deux mois la traitement puisqu'on en prend deux par jour et c'est 60 pièces ça coûte et bien deux fois 4 euros 95 donc 9 euros 90 voilà c'est 4,95 la boîte et la boîte c'est un mois de traitement donc voilà pour le prix on continue j'ai pris un petit désodorisant pour la voiture made in italy cedar wood bois de cèdre mais c'est surtout une collection un peu spéciale métallique qui fait un petit peu penser aussi à noël donc ça sera un petit sambon de voiture pour noël que je mettrais plus tard du coup parce qu'on n'est pas encore vraiment à noël mais on y arrive on y arrive on commence à cogiter j'ai co je commence à acheter mes cadeaux de noël et tout donc voilà puis surtout que moi au moment je filme cette vidéo nous n'avons toujours pas les nouvelles annonces du gouvernement donc je ne sais pas peut-être qu'il ya des magasins on pourra plus aller ou je ne sais pas personne ne sait pour le moment vous saurez peut-être au moment de regarder cette vidéo mais voilà donc un petit désodorisant made in italy ça fera plaisir aux italiens ça leur permet d'avoir de l'emploi c'est cool oui parce que acheter ça permet aussi de payer les salaires des gens n'oublions pas ça parce qu'il ya certaines personnes qui oublient ça sur internet si vous n'achetez rien vous payez pas le salaire des gens bon j'ai pris des petites piles comme ça chez action c'est vrai qu'elles sont pas cher chez action cd lr 44 c'est pour mettre dans mon thermomètre hydromètre de ma salle de bain j'ai l'humidité dans la salle de bain mais alors il ya des jours en hiver où c'est très sec et j'ai remarqué qu'il ya des jours où c'est très humide ça dépend du sens du vent donc des fois j'allume mon déshumidificateur des fois je l'humide pas mais en tout cas et bien pour le savoir il me faut un thermomètre qui teste le taux d'humidité et mon thermomètre à n'a plus de piles donc il ya un truc qui clignote il ya plus de piles il ya plus de piles j'ai l'impression qu'il est moins en plus précis donc moi je vais quand même attendre qu'il s'étonne complètement parce que ça clignote qu'à plus de piles mais ça affiche encore une valeur approximative ça me suffit largement puis après je changerai les piles on continue on continue rien du tout je vous ai pas dit les prix ah bah oui alors le little joe de 29 le désodorisant voiture si vous posiez la question et les piles 0 59 voilà donc le little joe c'est toujours un peu plus cher mais c'est la classe italienne dans votre voiture alors nous avons des marqueurs rouge des marqueurs ben du coup j'ai pris un lot de marqueurs quoi parce qu'il ya des tupperware où il ya des inscriptions rouges je pense que vous connaissez les pichets avec les fameuses graduations rouges et moi les graduations sont effacées donc j'ai envie d'essayer de voir si on met un peu de marqueurs dessus si ça fait pire aussi ça fait mieux clairement il aurait fallu une peinture indélébile rouge parce que je pense que c'est de la peinture qui m'aide complètement mais je vais essayer du marqueur pour voir si ça ravive les inscriptions pour qu'on puisse mieux lire et bien les informations affichées sur le pichet qui sont en relief donc voilà petit marqueur je vais utiliser le rouge et les autres j'utiliserai quand même parce que toi même tu sais quand on commence à avoir pas mal de boîtes comme ça en plastique il faut étiqueter donc moi je marquerai sur une étiquette au marqueur et je collerai sur la boîte les marqueurs combien ça coûte j'ai pas pris les premiers prix du coup parce que c'est pour quand même mettre sur un plichet en plastique j'ai pas envie que ça part au premier lavage on verra ça tient d'ailleurs je sais pas du tout mais sinon les marqueurs ça coûte 99 centimes j'ai repris un produit qui était dans mes favoris du mois dernier qui fonctionne vachement bien c'est tout simplement du spray anti buée pour lunettes moi je porte des lunettes c'est à dire que là je vois mais je vois pas très bien je vois mais je vois pas très bien pour ça que des fois dans la caméra il ya des trucs soit tu mal coiffé soit j'ai les cheveux qui collent au gloss et je le vois pas soit le fond il ya une tâche ou un truc que je vois pas parce que j'ai pas mes lunettes et que mes lunettes en plus elles sont vraiment plus adaptés à ma vue va falloir que je m'occupe de ça mais toi même tu sais en ce moment aller poser sa tête là où tout le monde poste sa tête pour faire des nouvelles lunettes je suis pas trop chaud pour faire ça bref néanmoins je porte des lunettes et quand on porte des lunettes avec un masque qu'est ce qui se passe surtout quand il fait froid et qu'on va d'un endroit froid un endroit chaud et bien on a de la buée ça ça supprime la buée que l'on a sur les lunettes alors que vous pouvez vous balader sortir rentrer sortir entre vous n'aurez plus de buée sur vos lunettes mais en plus ça les nettoie des fois il ya des antibuées ou faut quand même bien dégraisser ses lunettes avant et bien frotter l'antibuée parce que ça laisse un petit film gras dessus voilà ça ne laisse pas de film gras sur les lunettes ça c'est top donc du coup je vais en donner un monsieur beauté en herbe il y en a un qui est à mon bureau et j'en laisse un dans mon sac à main bah oui parce que des fois on a oublié de faire le traitement antibuée puis on sort dehors et puis on se rend compte qu'il ya de la buée puis on se dit mince si j'avais mon antibuée sur moi donc là j'en ai repris deux comme ça un au bureau un dans le sac à main et un pour monsieur beauté en herbe qui prendra peut-être aussi pour aller au bureau au boulot boulot bureau boulot oui c'est la même chose on continue donc non l'antibuée même si vous en ai déjà parlé combien ça coûte ça antibuée c'est 0,99 d'ailleurs je me rends compte que sur le ticket de caisse c'est bien marqué spray nettoyant et antibuée donc ça fait bien les deux même si sur le flacon c'est pas marqué donc 99 centimes le spray ça vaut le coup on continue j'ai repris des noeuds pour les cheveux ça fait un moment que j'en ai pas acheté et les miens font la tête c'est à dire que certains sont devenus durs le caoutchouc qui constitue l'élastique est devenu dur et d'autres se détricotent au niveau de l'attache métallique donc je me suis dit rachète-en parce que c'est pareil on sait pas quand tu pourras en racheter la prochaine fois et surtout parce que ben je m'en sers surtout qu'en ce moment j'attache beaucoup mes cheveux parce que j'ai fait le traitement anti chute et que quand même la matière en racine même si comme les cheveux repoussent je rattrape du volume alors ça me fait bizarre parce que là clairement je pense qu'à un certain moment voyez de ma vie j'aurais pas pu faire cette coiffure là en ayant mouillé mes cheveux alors que là on voit qu'il ya un petit peu de cheveux en dessous parce que ça ça fait du volume en fait au niveau du dessus ça commence à refaire du volume c'est dingue bref n'empêche que j'attache souvent mes cheveux parce que je mets du traitement anti chute et que du coup et bien des fois j'aime bien plaquer mes cheveux avec ce traitement anti chute et du coup et bien j'ai repris des nœuds et je vais faire le tri un les nœuds comme ça qu'ils sont un peu usés qui sont plus très joli je vais les garder peut-être pour attacher pour faire du bricolage ça peut être utile mais je ne vais plus les utiliser dans mes cheveux parce que sinon ça galère ça tient pas mais quand même on peut les garder les réutiliser pour pas acheter d'autres attaches à la place vous aimez ce genre de conseils pour faire des économies et bien restez connectés abonnez vous à ma chaîne activer la cloche de notification parce que je vous prévois une vidéo qui va donc sortir vendredi et qui sera 25 conseils pour faire des économies vous allez voir un peu le roi des économies donc comme en ce moment les prix ont augmenté c'est un peu difficile d'avoir certains produits etc ça m'a semblé le bon moment pour vous donner des astuces pour faire des économies donc ça sera votre prochaine vidéo allez on continue alors non les nœuds pour les cheveux le prix je vais encore oublier de dire les prix sinon vous me demanderez en commentaire élastique cheveux 85 centimes il y en a beaucoup il y en a combien c'est marqué sur le ticket de caisse 38 à 85 centimes les 38 ça vaut le coup on continue j'ai trouvé les boissons candy can birthday cake gâteau d'anniversaire donc c'est les gâteaux à la crème au beurre blanc avec des sprinkles dessus c'est à dire des petites crottes de sucre multicolores je sais pas du tout quel goût ça mais comme les premières boissons les a trouvé vachement bonnes et comme en plus ce sont des boissons qui sont zéro sugar je vérifie quand même si cette version est zéro sugar elle est effectivement sans sucre ben c'est top parce qu'au final il n'y a pas de calories là dedans une kilo calories pour combien 100 millilitres de toute sont une kilo calories au 100 millilitres même si tu vois la canette complet tour à 5 kilos calories par canette c'est pas alors je voulais reprendre barbe à papa il y en a plus quand beauté en herbe parle d'un produit après les rayons sont vides j'ai parlé du traitement anti chute de chaction il y en a plus j'ai parlé de la boisson barbe à papa il y en a plus je vous parlerai de ça du coup pour que d'après vous puissiez vider les rayons voilà parce que clairement il restait bubble gum comme boisson mais moi je l'aime pas et puis les marshmallow il me semble que monsieur beauté en herbe l'aimait bien mais moi j'aime pas c'est pas ma préférée disons moi je voulais racheter de la barbe à papa en boisson il y en avait plus donc là on va tester birthday cake et du coup j'ai pas repris des autres bon j'ai acheté parce que visiblement certaines personnes sur twitter ne connaissent pas des petits blocs plutôt j'ai acheté ou j'ai racheté car j'en achète régulièrement y compris même quand des fois je vais faire des courses et que je ne vous fais pas forcément de hall des petits blocs qui colorent l'eau des toilettes en bleu bah oui c'est pratique parce comme ça l'eau elle est bleue et s'il ya un petit peu de calcaire au fond des toilettes on ne le voit pas voilà et ça existe bon tout ça pour vous dire que j'ai pas donné les prix de la boisson précédente mais aussi que ces trucs là ça coûte pas chercher l'action donc autant en acheter d'avance alors les prix les prix les prix parce que vous allez me dire oui mais les prix bon après vous avez tous les prix sur le site d'action action.com vous irez sur la version française du site on vous propose plein de pays maintenant vous allez en france et puis et bien effectivement vous vous avez tous les prix donc ça c'est cool donc 58 centimes pour les trois blocs donc à ce prix là pourquoi s'en priver sachant qu'en plus ça évite les odeurs et également sûrement le calcaire il ya du savon là dedans c'est marqué moins de 5% de savon et plein d'autres choses du sodium lorate sulfate donc il ya des nettoyants là dedans bref et sinon les boissons donc c'est un peu plus cher les boissons candy can 500 millilitres 1 euro 50 voilà donc c'est 50 centimes la boisson et pour 2 1 euro 50 je précise non 75 centimes pardon oulala krasuki qui connaît cette référence krasuki je fais mon krasuki donc là si je suis pas tout jeune moi les jeunes ils vont pas comprendre donc deux fois 75 centimes ça fait 1 euro 50 pour les boissons c'est pas très cher parce que ben c'est original et puis c'est quand même un demi litre donc ça fait un litre pour 1 euro 75 on continue monsieur beauté en herbe a pris du shampoing sec parce qu'il utilise beaucoup de shampoing secs en ce moment et qu'il finit tous mes shampoings secs alors moi il n'y a pas de gaspillage certes lui il utilise ça le soir avant d'aller se coucher quand il a mis des produits un peu gras comme du pento comme la brillantine ce genre de choses ou même des fois certaines cire pour les cheveux il dit que ça fait du bien et que ça enlève une sensation désagréable dans ses cheveux je suis pas sûr que mettre du shampoing secs tous les jours en plus de tous ses produits coiffants ce soit très bon mais côté on verra ce qui se produit sur son chevelu et si au pire il perd ses cheveux maintenant on a la solution on a le traitement de chez action et j'ai peut-être trouvé des alternatives donc quand j'aurai fini mon traitement de chez action peut-être que je testerai des alternatives et je vous tiendrai au courant en tout cas donc c'est le shampoing sec vraiment de la marque the beauty depth de la marque de chez action parce que pour moi c'est le meilleur il y avait des aussi il y avait des baptistes moi j'ai dit non j'ai dit le meilleur pour moi c'est celui là parce qu'il fait pas de résidus blancs dans les cheveux voilà donc pourtant ils contiennent tous la même chose c'est de la poudre de riz alors si vous posez la question la composition souvent c'est de la poudre de riz donc c'est pas non plus un truc hyper toxique la poudre de riz c'est du riz en poudre bon là il ya aussi du magnésium stéarate donc c'est ça aussi qui donne un petit côté mat mais aussi et bien de la poudre de noyaux de d'argan voilà et de d'amande d'argan comment on dit de noyaux d'argan il ya ça aussi dedans donc c'est peut-être ça aussi un qui fait un petit peu moins clair parce que l'argan c'est coloré je saurais pas vous dire mais ça ça va super bien donc on en a pris alors à combien il est shampoing sec shampoing sec de beauty depth 79 centimes voilà on continue j'ai trouvé un gloss j'ai trouvé particulièrement bien parce que j'avais déjà vu ce genre de gloss sur internet mais qui avait l'air tout pourri et là il a l'air mieux c'est un gloss arc-en-ciel comme ça donc c'est made in china mais j'ai déjà vu des gloss arc-en-ciel comme ça où en fait les différentes couches de couleurs étaient complètement mélangé mise n'importe comment ou alors tu avais deux gloss l'un à côté de l'autre il n'y avait pas les mêmes couches de couleurs tu avais moins de violet plus de verre c'était pas vraiment bien réparti dans le flacon là je trouve que c'est un super produit parce que ils ont réussi à vraiment faire un joli arc-en-ciel qui va bien sûr se mélanger au fur et à mesure de l'utilisation du produit mais ça fait un joli arc-en-ciel qui est bien régulier et ça c'est plutôt rare dans ce genre de produit salaire plus qualité que ce que l'on peut voir ailleurs alors ça contient bien sûr de la paraffine liquide ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire moi maintenant la paraffine liquide c'est ce que je mets sur mes lèvres quand j'ai lèvres sèche mélangé à de l'huile végétale donc si je remets ça par au dessus ça ne me gêne pas parce que c'est le seul truc qui fonctionne sur moi donc mettre de l'huile végétale mélangé à de la paraffine liquide et il ya des bombes à lèvres c'est huile de végétale mélangé à de la paraffine liquide là c'est ety exil palmitate qui doit être un dérivé d'huile de palme sûrement on va reparler après de l'huile de palme donc voilà on va tester ça on va mettre là on risque de l'utiliser au dessus d'un matelon tenue pour voir par exemple je me rends compte que on est qu'au premier sac il ya un deuxième sac donc ouais quand même on a acheté pas mal de choses donc on a acheté les petites croquettes pour monsieur portos parce qu'il adore ces croquettes là c'est des petits paquets de 400 grammes donc les croquettes à l'intérieur reste fraîche quand vous prenez un paquet de trois kilos pour un petit chien et puis que vous entamez un paquet de trois kilos qui met six mois à les manger à la fin elles font la tête les croquettes et le chien aussi c'est comme si vous mettiez six mois à manger votre paquet de céréales et que les céréales restaient là ouvertes pendant six mois au bout d'un moment c'est plus aussi bon ben là c'est pareil donc moi je préfère ces petits paquets là surtout qu'ils sont pas très chers et que et bien le petit de monsieur portos il aime bien ces croquettes là il se jette dessus par rapport à d'autres où il a du mal à les manger en plus oui c'est des toutes petites bouchées donc comme il en il est vieux il est ancien c'est un vieux chien et qu'il n'a plus beaucoup de dents et bien c'est pratique pour lui combien ça coûte tout ça on va faire une petite pause niveau prix parce que je sais pas si je vous ai donné d'ailleurs le prix du gloss le gloss arc en ciel c'est un euro 11 et sinon les petites croquettes ça coûte 1 19 le paquet donc deux fois un 19 2 euros 38 voilà on continue c'est pas fini sur plusieurs produits d'un coup du coup on a acheté également donc des piles pourquoi des piles parce que la maman de monsieur beauté en herbe a comme nous d'ailleurs un détecteur de fumée et il s'est mis à sonner en pleine nuit parce qu'il n'avait plus de pile qui est pas agréable on en convient donc on lui a changé les piles mais on lui a dit faudrait peut-être avoir des piles d'avance au cas où ça se reproduise donc ça ce sera les piles de secours pour son détecteur de fumée voilà également monsieur beauté en herbe donc a pris un déodorant le ménène le ménène marine voilà est ce que ça sent attention ça sent bon ah j'adore ah oui il sent bon il est vrai quand même pour marine et le dove mène plus care extra fraîche antitranspirant 48 heures donc je lui ai dit de prendre celui là parce qu'il a les aisselles un petit peu irrités et c'est pour ça d'ailleurs qu'il passe au déo bille parce que les déo sprays ça irrite un peu les aisselles alors je sais qu'il ya des abonnés qui m'ont déjà posé la question et qui m'ont déjà demandé conseil il faut pulvériser de loin les les sprays comme ça déodorant il faut pas avoir le réflexe de faire coller et monsieur beauté en herbe à le réflexe donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que des fois mieux vaut passer aux billes de toute façon moi je trouve que les déo billes c'est plus efficace et c'est moins irritant dans tous les cas donc voilà donc c'est pour ça que je lui ai dit de prendre le mène plus care également parce que mène plus care ça veut dire homme plus soin donc il doit avoir du soin à l'intérieur qu'est ce qu'il sent le mène plus care bonne question est plus léger comme odeur mais ça sent également très bon ah non j'ai tourné la bille ça sent quand même assez fort un fort tout est relatif c'est sûr que c'est peut-être moins en détant que marine mais donc ça sent bon et ben c'est pas très cher alors je vais vous donner les prix du coup des piles on va tout faire d'un coup moins les prix sinon on passe trop de temps avec le ticket de caisse des piles et des déodorants donc les piles panasonic 99 centimes les quatre le déodorant donc le mène plus care il est à 1,49 donc le dove est moins cher et le déo billes marine et 1,99 il est un peu plus cher mais le mène plus care de chez dove a l'air vachement bien est vraiment intéressant niveau prix on va faire une petite pause ça fait 40 minutes que je filme heureusement j'espère qu'au montage sera plus court je vais remettre tous les produits dans le sac et je vous retrouve avec le deuxième sac vous rassurez les mois rempli à tout de suite oh et ben cette vidéo est tellement long qu'on dirait une vidéo du dimanche bref j'ai acheté du papier cadeau je m'y suis pris à l'avance parce que je sais que l'année dernière et ben on était confinés on ne pouvait plus aller dans tous les magasins qu'on voulait et trouver du papier cadeau c'était compliqué j'ai acheté du craft pour emballer des cadeaux de noël à des enfants quand même donc là j'ai pris trois rouleaux j'ai de quoi faire je pourrais encore utiliser le rouleau de craft peut-être pour les adultes mais au moins les enfants ils auront un cadeau qui ressemble à un cadeau donc ça c'est cool le papier cadeau 79 centimes celui là je me souviens du prix je peux vous en chercher dans la liste c'est cool c'est cool on continue avec un cache coup un tour de coup ça c'est pour monsieur beauté en herbe puisque ben comme vous le savez donc il travaille à vélo et il travaille dans les bio déchets à vélo et il commence à faire froid dehors donc ben ça lui fera pas de mal d'avoir de quoi avoir chaud donc voilà il ya différents modèles il a pris un peu comme ça camouflage combien ça coûte ça pas très cher le chauffe nuque multifonctionnel 1,89 alors pareil ça fait partie des produits qui était sûrement moins cher avant j'ai l'impression mais bon tout augmente on continue également des produits qu'on devait acheter je prends les deux toujours pour monsieur beauté en herbe cd thermolactyl ça se vend aussi chez action et pour pas cher donc on a le pantalon adulte thermo pants et le haut donc ça c'est pour ses livraisons à vélo également pour mettre en dessous pour avoir chaud et c'est pas très cher par rapport à d'autres produits similaires qui sont vendus sous d'autres marques le tee shirt thermique donc il est à 3,29 et le pantalon 3,29 c'est même prix les deux donc ça vaut le coup on continue une boîte à bijoux c'est pour monsieur beauté en herbe également parce qu'il n'a pas de boîte à bijoux et qu'il a plein de montres et que forcément et bien ces montres elles sont un peu stockés de façon hasardeuse donc une petite boîte à bijoux comme ça ça fait pas de mal elle est bien parce qu'à l'intérieur les compartimentés et également il y a un miroir je vais essayer de l'ouvrir hop pour vous montrer donc voilà la petite boîte on voulait vraiment une petite boîte parce que sinon ça prend trop de place dans 50 mètres carrés et voilà voyez c'est vachement beau vous avez de quoi mettre des bagues des des montres etc donc c'est vachement bien fichu il ya un petit miroir pour regarder et ben cette boîte là elle est pas cher par rapport à d'autres boîtes à jours parce que ça fait un moment qu'on regarde et dans certains magasins je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est ça alors le ticket de caisse la boîte à bijoux elle est un 4 euros 69 ce qui est relativement raisonnable est ce qu'on a une information sur sa provenance c'est fait en chine également voyez encore beaucoup de produits qui sont faits en chine dans les magasins et c'est pas que chez action allez voir au supermarché c'est pareil il ya des gens et oui c'est action c'est made in china oui mais enfin déjà pas que du made in china parce que s'il te plaît tu trouves des produits par exemple pour parfumer ta voiture italien mais aussi ben c'est tous les magasins c'est comme ça donc dites moi si vous connaissez un magasin 100% made in france ou made in europe mais pour l'instant connaît pas donc il ya plus grand chose mais il ya des choses je vous en montre que deux même si on en a pris plein on a pris des petites pâtés pour chiens pour monsieur portos bien aussi qui mange le petit portos c'est des boîtes de 150 grammes donc c'est bien ce que ça fait un repas et après là un petit peu de croquettes et sur sa journée c'est suffisant et il aime beaucoup ces boîtes là parce que monsieur est difficile mais ces boîtes là il les aime beaucoup alors ce qui est intéressant avec ces boîtes là c'est aussi le prix c'est pas les moins chers du commerce hein là aussi je dis que c'est un prix intéressant ça veut pas dire que c'est vous trouverez sûrement moins cher ailleurs mais voilà rapport qualité prix excellent donc c'est 36 centimes la boîte sachant que des fois ils vendent des packs dans des supermarchés où c'est peut-être moins cher si vous les prenez par quatre mais là et bien il vraiment préfère ces boîtes là et quand vous les ouvrez ça ne sent pas mauvais parce que les boîtes pour chiens qui puent quand vous les ouvrez vous vous dites ok le chien les mange mais qu'est-ce qu'il y a l'intérieur je sais pas bref j'ai pris un paquet de biscuits vous savez si vous connaissez c'est des biscuits à la cacahuète ça fait partie des voilà c'est mes biscuits préférés des biscuits à la cacahuète quand je vais chez action de temps en temps je prends un paquet pour me faire plaisir en ce moment je me fais pas mal plaisir parce que il fait froid j'ai faim bon bah écoutez je vais prendre du poids et puis l'été prochain je vais reperdre du poids c'est comme ça depuis des années et puis les gens me diront à la rentrée de septembre dis donc tu as maigri toi tu es sûr que tu vas bien et puis là je sais très bien qu'au mois de mars ils vont me dire dis donc t'as pris du poids toi comme tous les ans bref je fais comme les animaux j'hiberne donc j'ai pris un paquet de biscuits comme ça j'aime beaucoup c'est des biscuits donc là également qu'on trouve que chez action parce qu'ils sont aux cacahuètes grillés et bah c'est fait par euro pâtisserie donc je regardais voilà c'est produit en hollande donc là aussi 1 ça paye les salaires des hollandais on continue j'ai pris des petits pots comme ça de nouilles japonaises et pas chinoise oyakata et c'est fait par haji moto haji no moto pardon donc c'est de la gamme oyakata et c'est fait par haji no moto et haji no moto je sais pas si vous savez mais c'est une marque très connu au japon et c'est la première fois que j'envoie en europe des haji no moto donc c'est made je ne sais pas où c'est produit en europe c'est produit en europe quand même mais bien sûr c'est sous licence haji no moto au japon voilà alors ces nouilles là ce sont des nouilles voyez c'est pas de la soupe mais c'est pour ça que je les ai prises déjà parce que les trucs qui baignent dans du liquide c'est moins bon également ça contient l'huile de palme soi-disant éco responsable bon ça c'est du soi-disant mais de toute façon trouver des nouilles sans huile de palme c'est très compliqué et alors mon avis un petit peu changé sur l'huile de palme parce que il ya une loi qui a été votée il ya pas longtemps et maintenant l'huile de palme on peut la mettre dans l'essence diesel dans le diesel dans le gasoil et donc pendant des mois des années on a peut-être essayé de réduire notre consommation d'huile de palme pour qu'au final et bien la quantité d'huile de palme que tu arrives à réduire au niveau de la consommation de produits alimentaires elles finissent dans l'essence donc c'est un peu peine perdue pour cette histoire là en tout cas c'est sûr que l'huile de palme c'est pas le meilleur pour la santé mais clairement je vais pas me nourrir que de ça pendant des semaines j'ai quatre paquets on est à deux on a une boîte de chaque chacun pour goûter et c'est tout mais j'avoue que l'histoire de l'huile de palme dans le diesel maintenant je me dis à moindre vent de ma voiture d'avoir une voiture électrique oui parce que pour ceux qui n'ont pas compris la blague sur twitter désolé j'ai toujours pas changé de voiture ben sinon l'huile de palme j'en consommerai dans mon essence de voiture donc voilà si 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 j'ai l'impression vraiment que si je consomme un litre en moins d'huile de palme dans l'alimentaire ce sera un litre de plus qui vont nous mettre dans le carburant donc c'est compliqué vivement le tout électrique dans les voitures je vous le dis bon en tout cas eux ils font attention il y a même un code en dessous une référence au niveau de la production d'huile de palme donc je me dis que bon c'est peut-être moins pire on verra en tout cas et bien les asinomoto oyakata donc il ya classique bien sûr il ya chicken teriyaki ça coûte 99 centimes le paquet bon pour un petit repas vite fait c'est pas mal c'est pas trop trop cher non plus ensuite c'est pas fini non il y a un tapis de souris encore un tapis de souris mais il est trop cute il est trop cute voilà super mario tapis de souris monsieur beauté en herbe a pris plusieurs fois des dessous de table des sous mains pour faire tapis de souris il s'avère que ça s'abîme trop rapidement voilà les celles de table je cherchais le mot les celles de table que vous les utilisiez sur la table ou en tapis de souris ça s'use beaucoup trop rapidement donc il a repris un vrai tapis de souris pour être tranquille plus longtemps et là c'est super mario il est vraiment joli et alors combien il coûte j'espère que celui-là d'ailleurs il durera longtemps ah ah donc il y en a aussi des pokémons il y en a des super mario ce que c'est marqué pokémon slash super mario tapis de souris anti dérapant 1 69 c'est pas très cher on continue donc avec pour finir deux petits produits de la noël nous avons appris une chemise donc ça ça va peut-être être la chemise pour noël pour monsieur beauté en herbe s'il utilise pas avant une chemise donc verte avec des petits carreaux blancs comme ceux ci en taille xl voilà vous pouvez l'utiliser en surchemise vous pouvez l'utiliser en chemise classique mettez quand même un tee shirt peut-être en dessous parce que souvent c'est des matières un peu qui sont tendance à non je sais pas si ça gratte mais bon monsieur beauté en herbe en tout cas mais toujours un tee shirt en dessous c'est pratique parce que si vous avez chaud vous pouvez l'utiliser soit en surchemise soit l'enlever si vous avez un joli tee shirt en dessous parce que les réveillons on s'est commencé un au début on est un peu froid quand on arrive et après on crève de chaud donc voilà alors elles sont très belles ces chemises là il ya des tailles xl mais aussi des tailles xxl là on a pris une xl pour monsieur botton air mais ça existe en xxl et bon bah le prix c'est pareil c'est pareil est ce que l'année dernière c'était pas un petit peu moins cher je ne sais pas 8 euros 99 il semblait qu'il en avait à 6 99 l'année dernière est ce que c'est parce qu'elles étaient en promo et que c'était une offre spéciale je ne sais plus mais peut-être un peu plus cher que l'année dernière mais c'est comme dans tous les magasins les produits augmentent et enfin pour finir pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de noël j'ai pris un petit coffret de bougies comme ça pour mettre sur ma table de noël donc il y en a des bleus et en a des on dirait un rouge très foncé presque noir voyez en fait la première elle est un peu rouge puis après ça devient un peu plus violet un peu plus vert bref donc c'est pour ma table de réveillon c'est pour la table du 25 on verra on sait pas encore comment ça va se passer si vraiment c'est la dèche pour tout le monde je vous ferai des vidéos comme promis noël de la débrouille avec des idées simples pour noël en attendant moi j'ai déjà pris des petites bougies parce que ça je sais que je vais les utiliser et je vais garder les petits verts et puis comme ça et bien on verra ce qu'on fait à l'intérieur ça m'a l'air d'être du papier sur les verts donc ça doit se laver facilement ça ferait peut-être des petits verres à shooter ce qui c'est donc voilà petit coffret de bougies qui coûte roulement tambour tac 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 4 euros 89 les six bougies parfumées donc elles sont parfumées je suis pas sûr qu'elles sentent fort parce que comme ça quand on sent au niveau de l'emballage ça sent rien je vais quand même ouvrir peut-être pour vous dire si ça sent parce que si vous les achetez pour le parfum je pense que c'est peine perdue ne les achetez pas pour le parfum mon avis ça sent pas fort à moins qu'en ouvrant il se dégage une odeur incroyable sinon c'est quand même un peu parfumé mais c'est très léger si on brûle toutes les bougies d'un coup il se peut que ça sente si on brûle une bougie à la fois pas sûr que ça sente et tout sent pareil quelle que soit la couleur je vérifie mais c'est une odeur un petit peu fruits rouges ouais c'est ça c'est un petit odeur fruits rouges bon c'est pas une odeur de dingue et moi je les ai vraiment pas pris pour la senteur parce que de toute façon quand on mange les bougies parfumées c'est pas top un mieux vaut une odeur légère pour mettre sur une table ou quand même on va se régaler ça évite les odeurs parasites donc moi ça m'arrange mais en tout cas c'est très joli comme coffret même peut-être à offrir mais enfin bon moi je trouve que ça fait plus bougies de table ça que de bougies à offrir et bah c'est pas très cher c'est sympa mais parce que même si on est cadeau avec monsieur beauté en herbe on fera quand même réveillon de noël et ouais nous on est comme ça on aime bien faire la fête ben voilà pour mes longs achats de chez action est ce que vous avez fait des bonnes affaires chez action oui encore des produits que j'ai pas trouvé comme la cure anti chute également le bioéthanol j'en ai pris un autre parce qu'il n'avait plus du bioéthanol habituel donc bon j'ai remarqué quand même que il y avait comme dans tous les magasins un petit peu de rupture après je dois vraiment marquer sur mon billet de course tous les produits qui sont ruptures et je dois vraiment pas avoir de chance parce que à chaque fois je veux un truc il n'y en a pas mais c'est comme ça j'ai pas trouvé non plus de masque plexe mais enfin bon le masque plexe pour les cheveux je crois que c'est peine perdue par contre oui j'ai pas pris parce que non je n'achète pas de produits dont j'ai pas besoin il ya en ce moment des shampoings et des après shampoings plexe d'une marque que je ne connais pas mais si vous aimez la technologie plexe donc qui restaure les liaisons les ponts de sulfure des cheveux un donc c'est vraiment technologique et oui ça fonctionne si vous aimez ce genre de de technologie plexe et bien sachez qu'il ya les shampoings les après shampoings chez action en ce moment donc ça peut valoir le coup ça ça ce serait peut-être même bien testé mais enfin moi si je teste encore ça vrai j'en ai beaucoup des produits à tester donc mais pourquoi pas par contre déception il n'y a pas de masques j'irai voir sur leur site il ya des masques plexe mais il y aurait eu les masques que j'aurais peut-être pris la gamme complète pour vous en faire une revue parce que moi au moins on voit vraiment si ça fonctionne ou pas je sais que par exemple la cure anti chute fonctionne parce que mes cheveux sont quand même plus joli depuis le temps que je vais je les ai pas lavé aujourd'hui mes cheveux en plus c'est ça qui est hallucinant que je n'ai pas lavé hier non plus je suis quand même vachement joli en ce moment donc oui il ya quand même des produits qui fonctionnent sur les cheveux à dire qu'aucun produit ne fonctionne sur les cheveux c'est pas vrai même si c'est de la matière morte on peut toujours améliorer la chose donc peut-être que ça c'est une super gamme ou pas maintenant bon moi il n'y avait plus que le shampoing et pas d'après shampoing il n'y avait pas de masque dans la gamme j'ai pas pris mais si vous avez l'info bas dites nous en commentaire car effectivement et bien ça pourra aider certaines personnes et bien écoutez en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à ce si également vous pouvez vous abonner pendant rien manqué de mes prochaines publications je vais faire donc une vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler 25 astuces pour faire des économies eau gaz électricité quand vous achetez quand vous n'achetez pas justement pour faire des économies vous aurez des petits conseils comme ça certains seront surprenants d'autres seront bateaux mais voilà ça va être un petit peu le retour aux sources et vous verrez pourquoi je vous dis ça et également après j'ai envie de faire une vidéo maquillage je me maquille pas beaucoup devant ma caméra en ce moment pourtant j'en ai du maquillage à tester j'ai encore deux fonds de teint à tester j'ai celui-là à le nyx total control oui je l'ai agité un petit peu parce que ce nyx là chaque fois est très liquide il est bizarre j'ai aussi donc le fit me de chez maybelline donc à tester parce que là j'ai une autre couleur et on va voir si la suivant la couleur ça change vraiment parce que j'avais un fit me de chez maybelline qui était vachement trop clair et je trouvais qu'ils marquaient fort les pores mais c'était peut-être à cause de la couleur mais on verra donc il va voir du maquillage également le fameux digloss j'ai aussi encore à tester un enlumineur de chez bk enfin bk n'existe plus donc je pense pas vous puissiez l'acheter bref il y aura plein de petites choses comme ça sympathique à tester donc abonnez vous pour ne pas manquer mes prochaines publications mais en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux